Générique Salut tout le monde, c'est Spina pour un test spécial Halloween sur Medieval. Donc il est sorti le 9 octobre 1998, il a été développé par SCEE Studio Cambridge et édité par Sony. Donc on peut le classer comme jeu d'action-aventure. Bon on va tout de suite regarder les deux vidéos d'intro, histoire de nous mettre dans l'ambiance et dans le bain directement. Il y a très longtemps, dans le royaume de Galomère, vivait un sorcier appelé Zarok. Un homme arrogant et sans pitié qui haïssait ses concitoyens pour leur vie calme et leur mœurs paisibles. Il leva une armée de démons et partit à la conquête du royaume. Le champion du roi, Sir Daniel Fortesque, mena les troupes dans la bataille contre cette horde d'hérétiques. On chante encore ses prouesses, comment il dirigea la puissante charge contre les émis maudits. Bâtit en défaite les démons, les faux chants un par un. Une introduction un peu à l'ancienne avec un test qui défile comme ça. Une voix off qui lit tout ça, avec une unique image sur la droite. Ça fait un peu penser à une espèce de conte pour enfants, des trucs qu'on nous lisait quand on était petit. Moi j'aime bien ce petit clin d'œil, ça fait plaisir. J'aime bien ce petit clin d'œil, ça fait plaisir. J'aime bien ce petit clin d'œil. J'aime bien ce petit clin d'œil. Sous-titrage ST' 501 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 Bon alors on va déjà récupérer l'équipement, c'est le début du jeu, on récupère un peu tout ce qu'on a Tac, je vais récupérer les poignards, ma santé, très important le flacon de vie Ensuite je crois qu'il y a encore une cannerie là-bas, bah déjà la porte pour sortir, cette espèce de pierre, la rune étoile Ce qui va nous permettre d'ouvrir un peu les portes dans le jeu, ça fera un peu office de clé, même si on aura aussi des clés, des clés également Le bouclier en cuivre, de l'argent, donc il y a un système de troc, enfin de troc, d'achat, on pourra acheter par exemple des flèches, des massues, des trucs dans le genre, histoire de réparer nos armes, ce genre de choses Donc le jeu est quand même assez poussé, c'est pas un simple jeu d'action plateforme, ça va quand même un peu plus loin, il y a pas mal de passages secrets, ça va un peu dans tous les sens Et vous verrez rapidement que, de toute façon le jeu je vais pas le critiquer, c'est l'un de mes jeux préférés sur la première Playstation Je dirais que vraiment le défaut majeur c'est cette putain de foutue, de ta race de merde, désolé pour les insultes, caméra de merde Mais ça c'était tellement courant sur les jeux de l'époque Que limite on avait l'habitude, c'est limite là maintenant que c'est plus choquant Où la caméra t'es toujours en train de la bouger avec R2L2, toujours, parce qu'elle est jamais derrière toi, elle se place n'importe comment Ça me rappelle un peu des fois mes misers de Tomb Raider, les premiers de Tomb Raider, tu passais plus de temps à bouger la caméra que de jouer Bah là, vous voyez, c'est la même chose, je dois me remettre derrière, encore que là ça va, elle est quand même assez réactive Donc tout de suite on a des coups spéciaux aussi dans le jeu Donc le coup lourd là, on charge l'épée, on one shot en fait les ennemis Si on a des coups un peu plus simples avec X Bon là pour le moment je vais charger De toute façon je vais vous montrer un petit peu tout, je vais pas forcément commenter à chaque fois que je fais un truc nouveau Le jeu a un gameplay sympa, c'est peut-être un peu brouillon au corps à corps On se fait des fois toucher sans comprendre, j'ai envie de pas vraiment comprendre Donc désolé j'ai eu un SMS Bon là je vais déjà faire le ménage, donc ce que vous voyez au fond là-bas, l'espèce de fumée verte si je peux appeler ça comme ça Ça va me servir à restaurer mon énergie Je crois qu'il n'y a plus rien, donc je vais le faire directement Voilà, ça m'empile directement ma barre, il suffit de rester dessus Voilà, donc on avance en ouvrant les portes grâce aux runes Et là je vais récupérer encore une rune pour ouvrir l'autre porte, ainsi de suite De toute façon ça c'est l'un de mes niveaux préférés, c'est le premier, c'est le cimetière C'est vraiment, c'est l'ambiance fantomatique, c'est l'ambiance Halloween C'est pour ça que j'ai choisi ce jeu là pour, moi j'allais dire pour aujourd'hui Mais bon on n'est pas encore Halloween, je pense que vous aurez le test un peu avant Donc là on est lundi, je pense que vous l'aurez demain, mardi Ouais, je vais pas l'envoyer directement le 31 C'est pas intéressant, surtout qu'il n'y aura pas beaucoup de monde Ça va vous préparer à Halloween Et puis ça me fait plaisir de présenter ce jeu là, ça fait partie des jeux, des jeux cadres de la première play Des jeux qu'il faut avoir, qu'il faut avoir fait dans sa vie Surtout pour l'ancienne génération, ceux qui ont connait ces consoles à leur sortie Vous avez forcément eu Medieval, où vous y avez joué Après ouais, ça m'embête déjà pour l'an prochain, qu'est-ce que je vais faire ? Puisque là je fais le meilleur, c'est ce qui colle le mieux à Halloween C'est vrai que j'aurais pu faire n'importe quel jeu, dès qu'il y a un peu d'horreur J'aurais même pu faire un Resident Evil sans problème Bon, on va continuer d'avancer Ça sera limite une vidéo détente Bon, ça sera un test, je vais quand même vous donner après les infos On parlait un peu des graphismes, de la bande-son Mais rassurez-vous, ça sera du tout bon Voilà, donc ça je récupère Je vais essayer de faire le ménage Je vais quand même peut-être parler du jeu Parce que ça fait quand même déjà 10 minutes Faut pas déconner non plus Graphiquement, ça vieillit bien sûr Ça passe assez mal de nos jours Mais ça reste sympathique, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, les couleurs sont belles, ils donnent un cachet lugubre au jeu Après, oui, les textures sont un peu dégueulasses Mais l'animation est vraiment très bonne Même si certains zombies se déplacent avec un balai dans le cul Faut le dire clairement Mais j'ai aussi le côté nostalgique qui joue Mon test sera sûrement faussé par ça Mais j'essaye au mieux d'être objectif Graphiquement, ça va C'est pas un jeu exceptionnel pour la Playstation Ça reste de la 3D Après, on est... Bon, on n'est pas rentre dans un monde ouvert non plus Mais on n'est pas dans des vrais couloirs Il y a quand même moyen de se déplacer Pardon, de gauche à droite À la différence d'un Crash Bandicoot Qui, lui, s'est rendu tout droit Les couloirs sont très serrés, très fins Là, c'est un peu plus large Donc ça apporte peut-être un peu plus de travail À l'époque, je ne sais pas comment ils travaillaient les jeux Mais moi, je trouve ça correct graphiquement Par contre, les cinématiques, je les trouve magnifiques Là, de toute façon, moi, les images de synthèse de la Playstation Je les adore toutes Il y a un putain de taf là-dessus Et moi, je les adore C'est comme ça, je peux... Comme un petit gogol Je les trouve super belles Elles sont réussies Elles sont... Comment dire ? Elles sont... J'allais dire chaleureuses Mais si je dis ça, ça ne va pas du tout avec l'esprit du jeu Elles sont réussies Voilà, je ne peux pas dire... Je cherche les adjectifs Mais là, je pense que je n'en trouverai pas un qui colle Elles sont magnifiquement moches Elles sont belles dans le sens où elles sont... Vous m'avez compris Je pense que vous m'avez compris Elles collent à l'esprit d'Halloween Elles collent à l'ambiance horrifique du jeu Et c'est là des points forts De toute façon, la PlayStation Avec ses cinématiques de fou C'est comme ça T'aimes ou t'aimes pas Moi, j'adore Et je pense que je les aimerais toute ma vie Ces cinématiques Je n'arrive pas à oublier Ce cachet qu'il y avait à l'époque Dès que tu lançais un jeu C'était vraiment pour les cinématiques Tu voulais te mater l'intro Voir le travail qui était fait là-dessus Après, c'est clair que Dès que tu sortais de l'intro Et que tu arrivais dans le jeu In-game C'est vrai que ça donnait une claque Là, je suis d'accord Et... Ouais, si Non, mais c'est clair Tu t'attends à ce que dans le jeu Ça soit pareil Mais clairement pas Mais non, graphiquement Ça va C'est un jeu en 3D C'était les débuts de la 3D aussi On ne peut pas demander On ne peut pas demander un jeu PlayStation 3 non plus Il faut arrêter Moi, je trouve ça correct Ça suffit largement pour apprécier le jeu Rapidement, au niveau de l'armement On a, bon, les bras Donc c'est un peu les premières armes qu'on a Si on n'a plus rien Le mec s'arrache le bras Pour taper sur les ennemis On a la petite épée Le couteau de lancée La massue C'est l'une des armes que je préfère D'avoir la massue Le bouclier de cuivre Le bouclier d'argent La foudre de vie Et on peut récupérer de l'armement Dans le hall des héros Donc on a l'arbalète Le marteau de guerre La grande épée Les lances Pardon La hache Les arcs Épée magique Éclair Et le fameux bouclier d'or Donc voilà Je ne m'attarde pas plus là-dessus Au moins, vous avez le listing Et vous en faites ce que vous voulez Bon, ça, c'est varié Je ne pense pas Il ne manque rien Il n'y a rien qui m'a manqué En finissant le jeu C'est ce qu'il fallait Grosso modo Bah tiens, justement On y arrive Au lieu Au lieu Au lieu Au lieu Au lieu des héros Donc là, on va pouvoir récupérer Donc c'est bon La gargouille Non, elle ne ferme pas sa gueule Justement Donc tout ça, je quitte C'est trop long De laisser la vidéo Va durer une plomb J'ai envie de faire Une petite demi-heure Ce serait cool Donc voilà Là, on a des héros Des espèces de statuettes Qui sont placées tout le long Donc moi, je vais prendre celle-là Parce qu'il me semble Qu'il va me donner l'arbalète Je vous laisse écouter Comment ça se passe la bataille J'aimerais tant pouvoir Me battre encore à vos côtés Capitaine Mais attendez Vous pourriez prendre mon arc La détente est ultra rapide Et vous pouvez faire Récocher les flèches Contre les murs Pour tirer dans les coins Je l'avais à la bataille De Galonnaire Après que vous êtes tombés J'ai abattu le champion De Zarok Lord Cardok Un coup net Dans l'oeil Y'a pas moins de 100 mètres Bien sûr, ça n'a rien De particulièrement intelligent De tirer dans l'oeil De quelqu'un, Capitaine Au revoir, Capitaine Voilà, l'arbalète C'est cool C'est ce que je voulais Ça pourra me permettre De me faire le premier boss Du jeu assez facilement Donc voilà Je vais reprendre l'épée Quand même Histoire de ne pas visser Mes flèches Je ne sais pas Combien de niveaux Je vais encore faire Je pense 2 2, on s'arrêtera là Je ne vais pas montrer Tout le jeu non plus Je pense qu'on est A peu près à la moitié De la vidéo Je vais continuer De faire du commentaire En même temps que je joue Et que je continuerai A parler des différents points Du test Je vais juste regarder Ce que c'est encore Le prochain niveau Voilà, le brouillard S'estompe La carte réapparaît Ça aussi, je n'en ai pas parlé Mais il y a cette carte J'adore J'adore les jeux On a une carte Et il faut choisir Les niveaux On veut aller C'est le genre de petits trucs Qui me manquent un peu Aujourd'hui Est-ce que c'est rétro ou pas ? J'en sais rien Mais c'est vrai que c'est sympa Cette histoire de carte On avait le premier Demon's Soul Donc l'avant Dark Soul Ce n'était pas vraiment C'était pas vraiment une carte Mais on était dans une zone Où on pouvait choisir A quel endroit On voulait aller C'est vrai que ça ne fait pas Très orthodoxe C'est pas très réaliste Je vais faire un peu parler En même temps que je joue Et ensuite je parlerai de la musique Ou non Je vais d'ailleurs parler de la musique tout de suite Comme ça ce sera fait La musique Grandiose Exceptionnelle Extraordinaire Ordu commun Mélancolique Orchestrale Remarquable Sensationnelle Spectaculaire Bon je pense que vous avez compris Mais limite Ils ont fait la musique Pour créer le jeu Par dessus Donc on a des Des orques d'église Qui jouent Tu ne peux pas faire mieux Des musiques froides Des musiques grinçantes Angoissantes Même si le jeu ne fait pas peur On sent quand même Le travail réalisé sur l'ambiance Et c'est la musique qui fait tout C'est clairement C'est la musique qui fait tout La musique va encore au-delà des graphismes Elle donne un Comment dire Un espèce de vécu Vous allez me prendre pour un fou Mais vous avez l'habitude Vous avez l'habitude maintenant C'est énorme Je ne peux pas dire de plus C'est digne d'un film D'un film à gros budget C'est voilà C'est Medievil C'est les musiques Voilà tu penses à Medievil Tu penses aux musiques T'as envie de faire un clip Une musique pour Halloween Tu prends Tu tapes Tu vas sur Youtube Tu prends des musiques de Medievil Ça collera parfaitement A ce que tu veux faire Voilà Je ne peux rien dire de plus C'est Bon j'ai déjà dit tellement d'objectifs Que j'en ai même plus en tête C'est C'est Medievil Voilà pour moi Medievil égale la musique Avec la musique lugubre Je pense à Medievil direct Et ça pour arriver à faire ça C'est Chapeau Je te tiens mon chapeau Tiens on va récupérer la massue Là ça tombe bien Je vais vous montrer mon arbre préféré du jeu Donc c'est celle-là La massue J'ai quand même gardé l'épée Le problème avec la massue C'est qu'elle J'en ai quand même besoin Pour péter les pierres Donc elle sert à ça Surtout On peut se frayer un passage Donc elle est bien puissante On le sent quand même La violence Elle est puissante Je vais juste vous montrer Un truc avec la massue Un petit secret Pour ceux qui ne connaissent pas Je pense que ceux qui ont fait le jeu Ils ont quand même réussi à le faire Le passage ici Je vais reprendre l'épée Histoire de faire le ménage avec ça Ouais On va aller vers là Ah j'ai pas eu le temps De la charger entièrement C'est pas grave Surtout qu'ils viennent même pas vers nous C'est con Voilà Les petites attaques Avec X Je crois que c'est par là Tac on va reprendre la massue Pour la niquer Putain Pardon Je vais aller me faire l'autre là en haut Et puis je vais vous montrer ça Voilà c'est fait Donc là je vais récupérer l'épée Là je crois qu'il n'y a personne Donc vous voyez tout le monde est en cage Là je vais vous montrer comment ouvrir toutes ces cages Voilà Là je vous montre qu'est-ce qu'on a de beau Ok il faudra que je fasse gaffe Il y a pas mal de zombies Donc je me souviens plus exactement S'il faut déjà choper le feu là ou pas Pour moi il a pas l'air de le prendre Qu'est-ce que tu me fais mon petit Ouais non bon bah bref Là de mes gros regrets C'est qu'il n'y en a vraiment que deux On a Mediaville 1 et 2 Sur la première Playstation Ensuite on en a un autre Qui est sorti sur PSP Que j'ai pas fait J'ai vu des vidéos au dessus Et On perdait un peu d'ambiance lugubre je trouve Les graphistes sont un peu trop Cartoonisés si ça se dit Donc voilà on récupère le feu là Qui est à l'extérieur Je sais plus pourquoi Et on va Le mettre au centre Et voilà Toutes les Cellules vont s'ouvrir Donc là il faut faire gaffe Ça va vraiment bien dans tous les sens Je suis en train de me faire défoncer la gueule Voilà je peux chercher le Kali Donc le Kali je l'ai pas dit C'est quand on tue tant et tant d'ennemis Dans un niveau On récupère le Kali Et grâce au Kali On a accès au Hall des héros Donc le Hall des héros J'ai reçu mon arbalète tout à l'heure Donc là vu que j'ai le Kali Donc j'aurai de nouveau Voilà je viens de le choper On va pouvoir y retourner Donc je sais plus qui a quoi Donc je retournerai chez la même personne Ça c'est quoi Le talisman des sorciers Et ça Bouclier en cuivre Ok Moi je suis nouveau au taquet Au niveau des pourcentages Allez on se casse Bon on va aller finir le niveau On va passer par l'endroit Où il y a toutes les pierres qui tombent Enfin qui roulent Une espèce de petite colline Qu'il faudra grimper Rien de bien compliqué Du moment qu'on sache se protéger Qu'on se protège avec la touche triangle C'est vrai que je l'ai pas encore fait Depuis le début Enfin si je l'ai fait tout à l'heure Je suis con C'est vrai que j'étais en train de parler en même temps Voilà allez c'est parti Là que j'essaie de me concentrer un minimum Même si c'est pas compliqué Voilà voilà Scheisse Ça c'était de l'allemand Pour ceux qui ont compris Tant mieux Sinon tant pis Oh là 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 Non Allez Bon les sauts sont pas aussi Sont pas terribles non plus C'est C'est peu précis comme on dit Je suis quasiment arrivé je pense Ouais voilà j'y suis Plus que facile Là les gargouilles vont disparaître Nous avons fait des fous à notre maître Ok nous avons fait des fous à notre maître Et voilà fin du niveau Voilà ils explosent comme des merdes On va récupérer le trésor J'ai déjà pas mal de pognon 350 On va se remettre full vie Vous voyez là à droite C'est tout sombre c'est tout noir On voit que bon graphiquement Ah j'en reviens On pouvait pas tout faire à l'époque C'est ça La Playstation avait rien dans le ventre Par rapport à la PS2 Et la Et la PS3 PS4 Enfin PS4 on attend de voir Vu qu'on a pas de jeu pour le moment Enfin c'est mon avis Donc voilà on se retrouve dans le hall des héros Je vais récupérer Je crois qu'il va me donner un flacon Ça je l'ai pas dit non plus Je vais vous le dire tout de suite Donc je vais nous le laisser parler Ouais c'est ce que je pensais Une fiole de vie Donc voilà j'en ai 3 Qui apparaissent au dessus de ma barre de vie Ça veut dire que j'ai encore 3 barres de vie supplémentaires A celles que j'ai déjà Ça veut dire que là j'en ai 4 Je peux descendre 4 fois ma barre là Avant que ce soit game over Si vous voulez Et ça c'est fort après ça Parce que le jeu est pas évident Ça j'en ai pas encore parlé Mais Le jeu est quand même assez galère Sur certains points Donc ce qui permet de rallonger La durée de vie La durée de vie qui est Composée d'environ 30 Non de 30 niveaux Donc j'ai lu qu'il y avait 55 ennemis différents Ça c'est le truc vraiment pas courant Même de nos jours On en a pas autant On a évidemment la progression Dans l'équipement des héros Dans l'all des héros Donc la durée de vie Est vraiment très bonne Je pourrais pas vous donner un chiffre Je m'en souviens plus C'est voilà Le jeu est complet C'est vrai que là Je critique pas vraiment J'ai juste critiqué la caméra Mais J'ai rien d'autre à critiquer Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est Les graphismes sont bons La jouabilité est bonne La durée de vie est bonne La portation est bonne Le scénario tient la route Il tient même plus que la route Le scénario est bon Il est intéressant On a envie d'en savoir un peu plus Et voilà Bon c'est vrai que mon test Il ressemble un peu à rien Je m'éparpille pas mal Je pense déjà avoir donné Les infos que je voulais Je pense vous avoir montré Que c'est un jeu que Que j'estimais beaucoup Et que j'estimerais toujours Ça va Ça fait partie des cadres Comme on dit Des jeux qui nous ont marqué On a chacun Une liste de jeux qui nous marquent Et bien ce Medieval En fait partie C'est par là Bon je fais une petite pause Comme en tari Je voulais quand même déjà souhaiter Un joyeux Halloween à tout le monde Que ce soit Les petits jeunes Qui vont aller faire La tournée des maisons Pour récupérer des bonbons Ou les plus âgés Qui achètent des bonbons Pour les donner Aux petits jeunes Et même aux radins Qui ne font rien Radins dont je fais partie Non de toute façon Je serai pas chez moi Donc je serai pas là Pour ouvrir la porte Et même dans les appartements C'est quand même assez rare Que les gamins viennent Mais voilà J'ai toujours aimé Halloween L'ambiance fantôme Gentil et tout ça Et j'espère J'espère que ça va continuer C'est vrai que c'est arrivé Sur le tard chez nous Mais depuis que c'est là Moi ça me fait plaisir J'ai J'allais chercher les bonbons Quand j'étais Bon j'étais plus si gamin que ça J'étais déjà au collège quand même C'était un peu les débuts D'Halloween chez nous Et c'est un moment Que j'apprécie Quand je m'en rappelle J'en garde de très bons souvenirs Aller acheter le masque Le déguisement Choisir en quoi on va se mettre Je m'étais déguisé en Scream Le masque Le fameux masque blanc L'année d'après J'avais une espèce de mort vivant Qui était excellent D'ailleurs le masque Je dois encore l'avoir quelque part Chez mes parents Mais voilà Profitez de cette journée Surtout si vous êtes jeune C'est un bon moment A passer entre potes De se balader dans les rues Bon après ça dépend Où vous habitez Bon moi j'étais dans un petit village Donc c'était tranquille Donc il y avait beaucoup de monde Dans les rues Tous les jeunes du quartier étaient là Donc ceux là Je vais les attaquer au couteau Histoire de vous montrer un peu Les combats à distance Voilà Je peux peut-être refermer la parenthèse C'est une fête que j'aime bien Je regarde toujours des bons moments Et on va dire que je vais continuer Bon il y a aussi ceux qui sortent en soirée Donc je pense que je vais aller à une soirée Je sais pas on verra On verra Je vais pas en dire plus Regardez moi ce fantôme Qui joue de l'orque Donc on pourra aller lui chercher Comment on appelle ça Des notes de musique Un cahier de musique Pour qu'il puisse jouer autre chose Ça c'est quand même cool C'est quand même assez poussé Bon je pense qu'on a fait le tour Je vais arriver au premier boss Je vais le poutrer vite fait Et puis je vous montrerai encore une toute petite partie du prochain niveau Et on s'arrêtera là Je pense qu'on a fait ce qu'on devait faire Je vous ai montré ce que je vais vous montrer Je vous ai dit ce que je devais vous dire Qu'est-ce qu'on a là dans cette poignard Ok bon ça c'est pour le boss Mais bon vu que j'ai l'arbalète Ça va faciliter les choses Et puis bah voilà On va voilà Une petite cinématique qui va se lancer Il faut que j'arrête de dire voilà 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 Abruti Je me fais honte à moi même Donc le boss qui m'attend juste en haut De toute façon vous l'avez vu Quand je suis passé tout à l'heure Je vais prendre quoi On va déjà se mettre sur la balète Et on va se le faire Je ne sais plus s'il est dur ou pas Je crois que je l'ai niqué vite fait il y a quelques jours J'ai peut-être eu un coup de bol On n'est jamais sûr de rien Donc je vais me concentrer Voilà full vie Je le trouve nul par contre ce boss là Il manque de carré Je trouve qu'il ne ressemble à rien Enfin je vous laisse ça regarder vous même Voilà il va arriver C'est un démon Mais ça ne fait pas très On va peut-être préférer autre chose Comme pour un premier zombie Un espèce de mort vivant géant Ou un truc d'enjean Pour démarrer l'aventure Donc vous l'avez vu Un deck qui se met en l'air Il suffit que je le mitraillette de flèche Là c'est assez simple à esquiver Allez il va recommencer là je pense Allez go Sa barre descend vraiment très vite Ah merde Voilà on esquive Je me concentre C'est pour ça que je ne dis plus grand chose De toute façon je ne vois pas Ce que je pourrais rajouter de plus sur le jeu Achetez-le Il est sur le PSN Donc profitez-en Il n'y a que le premier d'ailleurs je crois Allez-y Vous le voyez c'est un jeu sympa Il vaut son... Je crois qu'il doit coûter 5 euros Si vous n'êtes pas foutu de mettre ça sur un jeu comme ça Arrêtez de regarder Pixou Allez on se finit J'ai eu les joies de la crève ces derniers jours Là tout le brume là totale Là ça va un peu mieux Voilà il est mort La fin était pas mal Il se brise comme du verre Puisque c'était du verre à la base Et on récupère la clé de crâne Chargement Il y a quelques chargements dans le jeu Mais ils ne sont pas très longs Rassurez-vous La carte va encore s'éclipser un peu Enfin s'éclipser S'ouvrir C'est ce qu'il faut Voilà Ça c'est fait Retour au cimetière Donc on va retourner dans le niveau d'avant Ça un petit peu bizarre Parce que la clé elle ne s'utilise pas toute seule Il faut savoir où l'utiliser Il faut surtout l'utiliser sur la porte Il ne s'utilise pas automatiquement La première fois que j'avais fait le jeu J'étais comme un con Où est-ce qu'il faut aller Ce niveau là je l'ai déjà fait Bon on était petit J'étais jeune et con De toute façon le jeu là On l'avait fait à deux Tous les samedis On se retrouve une fois chez moi Une fois chez mon pote Et on se continuait le jeu ensemble En général on faisait comme ça Vu que les jeux étaient chers Donc on en avait pas beaucoup Donc on essayait de se les faire ensemble Pour en histoire d'en faire un max On n'achetait jamais le même jeu Chacun avait un jeu différent Ah bah voilà Ça m'utilise un flacon Vu que ça m'a shooté Et là il faut utiliser la clé sur la porte Et ça franchement il faut le savoir Voilà Bon je vais continuer encore deux minutes Et on s'arrêtera là Je pense avoir fait le tout Donc c'est un jeu qui est Qui est assez coté Enfin coté pas dans le genre cher Mais Qui a une bonne réputation Voilà c'est le mot que je cherchais La plupart des gens le connaissent Ou la plupart l'ont aimé Je connais personne qui a dit Qu'il était nul Alors peut-être là Il y en a qui vont me dire Qu'il est nul dans les commentaires C'est surtout Et souvent Je commence à avoir du mal à parler C'est souvent parce qu'ils ne l'ont pas connu à l'époque C'est vrai que les jeux Playstation en 3D C'est pas toujours évident d'accrocher C'est pas terrible Ça peut piquer les yeux parfois Je pense au premier Tomb Raider Qui lui est quand même sacrément moche Sans être méchant Donc voilà je vais vous laisser là dessus Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo On se trouve très vite pour la suite Je vous dis à la prochaine les amis Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz